Bonjour à tous, bienvenue sur CultureGaming. On se retrouve aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, c'est la première qui sera faite sur Steam Deck, la console portable de Steam qui vient de sortir, on vient de recevoir notre exemplaire. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander si Okolife est compatible alors qu'il n'a pas été testé officiellement par Steam. Je rappelle que le jeu n'est disponible que sur Steam en accès anticipé, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas testé. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça se déroule. On va en trois temps lancer la page que j'ai sur ma Steam Deck. Je l'ai projetée sur mon écran. Je vous expliquerai la différence tout à l'heure. Du coup, voilà, on a cette petite page de présentation, on va lancer le jeu. Donc je joue avec la Steam Deck dans les mains et mon écran est projeté sur l'écran de l'ordinateur sur lequel on fait toutes les captures depuis plusieurs années. Là, le jeu se lance et on vous explique plus ou moins quelle configuration va se mettre en place. Nous voilà donc sur le menu du jeu. Vous remarquerez tout de suite qu'il y a des bandes noires de chaque côté. Malheureusement, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Le format en fait maximum supporté par la console est de 800p. C'est le format de son écran. Et du coup, quand vous le projetez sur télé, ça reste le même format. Il n'y a pas de possibilité. On peut le mettre plus bas, mais on ne peut pas le mettre plus haut. Donc, il faut jouer avec ces petites bandes noires. Avant de commencer l'aventure en direct, je vais vous montrer. On a filmé quelques petites secondes tout à l'heure avec Kenny pendant que je jouais donc en mode portable sur la Steam Deck. Comme ça, vous verrez un petit peu. Et on se retrouve jusqu'après du coup pour lancer l'aventure. ... 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 J'ai perdu tout ce qui allait avec. Mais ce n'est pas grave. On va juste se faire un petit tour pour voir comment ça tourne très bien. Et après, du coup, ça me donne trop envie. Je repartirai vous faire une nouvelle aventure. C'est parti. Donc, vous voyez en haut tout à gauche le nombre de FPS. Donc là, on apparaît dans ma maison qui n'existe plus. C'est un gros bug que j'ai eu sur ma sauvegarde. C'est un gros bug que j'ai eu sur ma sauvegarde. Tant pis, c'est comme ça. Oh ! Maintenant, c'est parce que l'objet s'appelait comme ça. J'ai dit, tiens, c'est plus en français. Donc, sincèrement, je n'ai eu aucun problème. J'ai testé pas mal de choses. Et ça passe très très bien. Il n'y a aucune action que je n'ai pas réussi à réaliser, en fait, tout simplement. Alors, ici, je peux récupérer le dernier outil que j'ai dans les mains. Avec la croix directionnelle, je peux choisir les autres. Donc, on va prendre le filet. Je trouve que ça se joue même mieux. J'y jouais, moi, avec la manette Xbox. Et je trouve, au final, que ça se joue même mieux. Alors, j'ai tout essayé. J'ai essayé la pêche, les insectes, les cueillettes, parler au personnage. Vous voyez, comme ici. Ah ! Je dois faire enregistrer un nouveau poisson. Eh bien, récupérant des sousous, c'est cool. Mais la partie, elle est morte. Alors, pareil, j'ai plein de villageois qui me donnent des quêtes. Il faut que j'installe des meubles dans leur maison. Seulement, ils sont comme moi. Ils sont un peu SDF. Et leur maison a disparu aussi. Ça, sincèrement, je ne l'explique pas. J'ai vu sur le Discord officiel. Personne ne comprend. Ce n'est pas grave. Je vais recommencer. Alors, vous voyez, hop, on prend notre petit filet. Alors là, je voulais porter à l'écran, c'est pour que vous puissiez mieux voir. Mais sincèrement, moi, je me suis régalée en jouant en mode portable. Je me suis mise dans mon canapé devant une petite série de télé au fond. Et j'ai fait quoi ? Je me suis régalée à me promener dans le jeu. Je voulais justement me faire une coupe comme ça. Elle est trop stylée. Ok, merci. Et ouais, franchement, je suis contente parce que ça se passe super bien. J'ai peur qu'il y ait des choses qui soient infaisables. Mais en fait, pas vraiment. Alors, étant limité à du cas de 800p, on n'a pas une vraie haute définition. Mais je trouve que sur ce jeu-là, ça ne choque pas. Et en portable, alors, vous ne le voyez pas du tout. Bon, papillon ! Vous voyez, il me reste des choses. Malheureusement, il y a plein de choses qui ont disparu. C'est le rip. Alors, j'ai même essayé le mode construction en me disant que peut-être je sais coincer, mais pas du tout non plus. Donc... Alors, ici, on a une nouvelle chose. Vous voyez, je peux faire par rapport à ce que j'ai sur moi. J'ai une chaise là. Donc, je peux juste la reproduire. On a toujours là, on a des nouveaux meubles qu'on peut construire nous-mêmes. Alors, pourquoi j'en ai... À part deux, je ne comprends pas trop. Et on a les plans. Je n'ai pas testé à partir des plans, mais j'y arrivais avant. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche plus maintenant. On va les placer. J'ai une petite chaise. On va aller la placer. Comme ça, vous verrez que tout fonctionne toujours très bien. D'ailleurs, je me demande si je ne pourrais pas récupérer celle-là. Je vais mettre dans le sac à dos et je vais mettre l'autre qui est plus jolie du coup. Voilà une petite chaise. C'est la mienne ça, non ? Je n'ai pas fait ça quand même. Non, ce n'est pas la mienne, ça va. On va passer à la boutique. Pareil, j'ai fait les interactions de vente, d'achat, sans aucun problème. J'irai tester en tout dernier le mode créateur. Parce que j'espère qu'à cet endroit-là, on n'a pas besoin que du clavier et de la souris. Parce que dans ce cas, on ne pourrait pas y accéder. Alors, on va aller vendre des choses à la boutique. On va faire passer la journée. Alors, je vais devoir aller dormir chez un villageois. Parce que comme je n'ai plus de maison, forcément, je n'ai plus de lit. Après, je vais également surveiller le Discord officiel du jeu, tout simplement. Pour voir les nouveautés qui vont être annoncées. Parce que je pense que le dev va peut-être travailler quand même pour avoir une meilleure version de son jeu. Parce que je pense qu'il sait très bien qu'il y a quand même des choses à attirer de ce jeu. Que les gens l'attendent. Donc, ça serait dommage, en fait, tout simplement, qu'il passe à côté. Alors, on avait le train pour le centre-ville. Avant ça, on va aller dormir. Bon, on va toujours notre petite chambre à l'étage. Je ne sais plus si j'allais voler le lit ou pas. Merci, merci. Belle soirée à toi aussi. Ah, je n'ai plus de lit pour dormir, crotte. Bah oui, j'ai tout perdu. Voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer, en fait. Bon, dans le gameplay quotidien, comme on a vu là, franchement, je n'ai rencontré aucun souci. La seule chose qui me fait peur, c'est le mode créateur. Où là, je crains qu'on soit obligé d'avoir accès au clavier souris. Après, reste à voir comment s'organise exactement le clavier souris, en plus du Steam Deck. Parce que là, j'ai la Steam Deck qu'ils m'ont posée sur mes jambes. Ça se passe très bien. Mais tu n'as pas de lit, toi, dans ta maison, monsieur. Comment tu dors ? Je m'en vais. Comment elle dort son lit, lui ? Bon, monsieur, et toi, est-ce que tu as un lit ? Oui. Donc, on va dormir jusqu'à demain. C'est quand même plus intéressant, on va dire, de jouer de jour. Alors, on va se rendre à la gare, tout simplement, pour prendre le train pour aller au village. Il y a mon petit sapin de Noël que j'avais pris. Je vais le perdre, puisque je vais recommencer une nouvelle partie. Donc, forcément, je n'aurai plus rien. Et là, on va aller voir, du coup, comme je vous dis, le mode créateur. Et c'est là que j'ai peur. Sincèrement, c'est là que ça me fait un peu peur. Voilà le train. On est parti ! Me voilà au centre-ville. On a plusieurs magasins de mémoire. Lequel était celui qui abritait les créations ? Je ne sais plus. C'est quoi, ici ? Bienvenue. Que puis-je pour toi ? Autre boutique ? Ma boutique ? Je regarde. Je regarde. D'accord, ma boutique, du coup... C'est les objets que moi, j'ai mis à disposition. Voilà, on arrive exactement, ce sont mes objets, ça. Ah, c'est chouette ! Il faudrait que je garde mon code créateur, comme ça, je pourrais au moins les récupérer. Interagir. Je peux le mettre en ligne, je peux le télécharger. Ah, c'est sympa, on peut garder ses objets, c'est intéressant, ça. Ici. Ah, ils ont augmenté, on peut en avoir huit maintenant des objets, ça c'est cool. Ben, il n'y a rien d'autre, j'ai rien d'autre sur moi, de toute façon. On va aller voir si on peut trouver la boutique de quelqu'un. Alors, ma boutique, boutique de quelqu'un. Et là, vous voyez ce qui est marqué ? Tu dois utiliser un clavier et une souris sur cet écran. Donc, sans ça, vous ne pourrez jamais rentrer. Vous voyez ce que j'essaie de bouger ? Vous ne pouvez pas y avoir. J'essaie de bouger, même avec les petits carrés qui sont censés être des pads, qui remplacent les souris, je n'y arrive pas. Alors, si vous n'avez que le Steam Deck, vous serez coincé, vous ne pourrez pas avoir les objets créateurs. Me revoilà. Donc, j'ai été obligé de quitter mon jeu, bien sûr, puisque je ne pourrais plus ressortir deux minutes, ni pouvant pas utiliser le clavier. J'ai réussi à paramétrer quand même la souris sur le trackpad de droite. Mais n'ayant pas les touches qu'il faut dans le clavier que je n'ai pas, eh bien, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc, les gros plus, c'est que le jeu tourne très bien, que les actions du quotidien, parler aux villageois, vendre des objets, le craft, ramasser, capturer, pêcher, tout ça fonctionne à merveille. Le jeu tourne très bien, il n'y a pas de ralentissement, c'est tip top. Le bémol. C'est simple. Vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de la partie. Jamais. Puisqu'il faut clavier et souris. Donc, si vous avez Steam sur votre ordinateur, vous faites les réglages avant et après vous basculez sur SteamX, c'est bon. Mais, pour ceux qui ne l'ont pas, vous ne pourrez pas aller dans les paramètres de la partie. Et deuxième gros bémol qui risque d'enfreiner plus d'un, malheureusement, c'est que le mode créateur n'est pas accessible. Puisqu'on ne peut pas taper le code des personnes. C'est des codes à 8 caractères, si je ne dis pas de bêtises. Et vous ne pouvez pas les taper. Donc, vous n'y accédez pas. Donc, sauf à vouloir vous lancer dans l'aventure et à faire toutes vos créations vous-même. Malheureusement, vous n'aurez pas accès au large catalogue qui est disponible. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, comme je vous l'ai dit, je vais surveiller le Discord officiel du jeu. Où les devs sont très très actifs. Pour voir si des choses sont en cours de préparation. Si des choses vont arriver par rapport au Steam Deck ou pas. Et je vous tiendrai du coup au courant sur la chaîne. Soit par le biais d'une vidéo ou alors sur notre Discord également. Donc, soyez patient. Mais il y aura plein de choses de ce genre qui vont arriver. Donc, j'espère que cette petite aventure dans le monde d'Occolife vous aura plu. Ne soyez pas trop déçus. Je pense que ça s'arrangera par les suites. N'hésitez pas à laisser plein de petits commentaires, de petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, notre deuxième chaîne, notre chaîne Twitch. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.